salut les gens ça vient d'un petit moment j'ai pas fait de commentaire sur un parcours un petit mois je crois d'ailleurs donc là l'occasion s'est présentée c'était mardi vous voyez il fait beau on accélère un petit peu pour arriver il y a quelques petits points sympathiques on prend beaucoup de soucis un petit truc qui m'a énervé mais bon il y a toujours des choses qui m'énervent à ce moment je suis du genre à beaucoup commenter en live faire des petits sarcasmes et autres nos amis qui respectent pas les choses mais là c'était plutôt cool alors ce parcours le bienfait bah voilà un bienfait numéro 1 vous comprenez vite pourquoi vaut mieux venir à son travail n'importe quel endroit à vélo parce que là donc là attention premier moment déjà un truc insolite un scooter qui n'est pas super agressif qui n'essaye pas de se refiler et de le faire tout n'importe quoi et ensuite un autobusque il gentiment m'ouvre le chemin ce qui est très pratique puisque derrière en fait c'était juste lui qui m'empêchait d'aller tranquillement en genoux à petits doigts vous voyez un premier beau moment tout se passe bien nous sommes dans la quatrième dimension ensuite j'étais un peu je suis levé il est de 8 heures je ne me rappelle plus exactement les horaires parce que je ne parle pas forcément toujours au même moment je ne suis pas une créature qui fait toujours la même chose et donc dans la rue qui vient généralement quand on approche de l'heure de l'entrée des classes et dans cette rue est le dépositaire de beaucoup de parents qui habitent très proche de son parcours et de son école et là les parents viennent toujours avec les enfants alors un petit peu de de rodéo le petit bruit que vous venez d'entendre c'est ma main qui est un peu repousser amicalement le rétro du camion qui a cru que c'était un parking si la deuxième bon moment hop le défi oui oui le défi vous allez voir j'ai été défié alors vous voyez là il m'a lancé son petit regard hop allez il refait pareil allez viens viens je vais te prendre tout je me sentais prêt à y aller mais j'étais pas en confiance je pense qu'il m'aurait il m'aurait largement battu donc j'ai préféré rester sagement derrière je l'ai laissé faire je n'aurais pas supporté une défaite mais je vais repasser je vais essayer de l'avoir la prochaine fois et le deuxième bon moment même si c'est un accéléré la piste cyclable qui n'est pas bloqué par un seul véhicule sauf à l'entrée mais ça c'est presque régulier donc là vous voyez c'est une piste cyclable il n'a pas tant que ça à pantin une vraiment isolé on profite parce que les autres ces pistes cyclables sur le chaussier je ne les aime absolument pas sur le trottoir pas sur le chaussier ça sert à rien je les prends pas tout le temps là je sais pas pourquoi je les avais pris j'avais pas beaucoup de voitures sur la route mais bon des fois j'essaye et là encore un petit moment attention hop le monsieur très effrayé qui me regarde comme si j'allais l'écraser donc je le rassure en lui disant que j'ai rarement écrasé les piétons j'ai pas encore essayé vous me direz s'il y en a qui ont fait ça mais je pense pas que ce soit très efficace on continue sur cette petite piste cyclable qui voilà en plus oui c'était bien le bruit pour y rentrer ils n'ont pas douti l'accès à ces trottoirs plus on déboule à chaque fois sur sur les carrefours les voitures safra qu'on est là mauvais aménagement on continue dans notre remontée des voitures c'est quand même très rares que les voitures me dépassent ou alors si elles me dépassent elles sont bloquées dix mètres plus loin pour un feu là pas de scooter pour ceux qui ont un peu suivi les précédentes vidéos là pas de soucis tout va bien donc bon là je joue beaucoup le grigou je prends le feu vert de la voile à côté parce que comme je tourne à droite c'est pas bien faut pas le faire j'aime beaucoup ce parcours pour le justement cet aspect il y a beaucoup de petites descentes avec le soleil on est bien voiture voiture même des cars que je dépasse là je pensais arriver à temps pour passer au feu vert mais non je fais un truc qui n'est pas bien là après pour le coup pas bien je grille le feu pour aller passer sur le feu suivant sachant qu'il y a aucune voiture qui est passée mais c'est pas pour être un peu plus sécurisé qu'être plutôt à côté d'une voiture dans la montée c'est pas bien ne le faites pas chez vous moi je suis un délinquant avec un vélo jaune ça doit être ça mais on sait aussi que les c'est toujours d'avoir ce qui se pose des questions sur les aménagements sur certains feux des cd de passage moi je suis pour que tous les feux tous sans exception soit considéré comme des cd de passage pour les cyclistes charge après de bien éduquer les cyclistes pour qu'ils comprennent que un feu dans un carrefour vaut mieux le respecter on va dire que se prendre une voiture dans la gueule c'est jamais appréciable mais que dans d'autres situations le feu n'est pas optimisé on va dire pour les vélos mais ça veut pas dire que je crie le feu dans tous les sens je respecte 99% des feux j'explique voilà pourquoi je le sais donc des fois vous étonnez pas il y aura des feux rouges je les passe j'ai l'harmonie je n'ai pas ultra fan de l'architecture après les goûts vous connaissez le dicton le beau bruit des rebords avec les roues comme je les ai bien gonflé ça c'était pas mal le carrefour et ses feux où c'est généralement très dur de traverser parce que les voitures oublie qu'elles sont en plein milieu d'une piste enfin d'une piste d'un passage cyclable la super sortie où on n'est pas obligé de faire un angle droit pour ensuite récupérer une autre piste qui est pas claire là en plus j'ai pas beaucoup d'espace avec le truc qui me laissait on va arriver sur un moment très très classique bon déjà là c'est ce genre de piste où il faut vraiment être attentif gauche droite parce que ça peut être déboulé de partout et donc voilà le moment assez simple un demande un camion hop je recule et voilà il s'est créé lui-même une voie de livraison moi du coup je vais devoir me déporter je ne vois pas totalement ce qui se passe et le mot le plus énervant parce que c'est assez régulier que je vous arrive là ça peut l'air de le gêner vous voyez toutes les contractes avec ses jolies bottes le mot le plus énervant c'est que à chaque fois quand je suis pas court c'est à mettre plus loin grand max qu'est ce qu'on va voir sur la droite attention grand suspense place de livraison très petit pas pratique pour les camions mais bon ça fait beaucoup de mettre à faire c'est compliqué donc là c'est mon moment préféré sur ce parcours voilà cette rue est assez grande pour pouvoir passer sans gêner de pouvoir même croiser les véhicules et vous remontez un tas de voitures un tas de voitures j'ai même des collègues des fois qui me voient et qui n'ont pas toujours pas compris que rester bloqué dans les fils de voitures c'était peut-être pas super intelligent mais bon ça viendra peut-être donc ce moment où vous remontez vous remontez vous remontez et en plus au niveau lumière enfin c'est agréable à vivre c'est pas forcément où il y a beaucoup de voitures qui bloquent les autres puis après vous débouchez vers les buts chaumont pareil la lumière le cadre il ya quand même pire comme environnement il n'y a pas beaucoup d'aménagements ou alors ceux qui sont faits sont vraiment pas terribles mais on n'en s'ouvre pas pas tant que ça voilà c'est ceux qui nous disent à paris c'est pas bien à paris ceci à la mort à paris il ya quand même des petits moments qui sont agréables voilà une de mes règles ne jamais de faire de manoeuvre le long d'un camion s'il ya un camion je m'arrête derrière j'attends je prends pas de risques il vous voit jamais c'est super dangereux je laisse là j'adore aussi cet endroit voilà le long début de l'eau un peu de soleil il fait frais par contre j'aime beaucoup moins l'endroit qui arrive avec les pavés et les petits patchs et là hop un petit coup de klaxon on le retourne pour comprendre vous voyez même avec l'ombre attention l'effet ologounien je lui dis mais je ne comprends pas qu'est ce qui se passe alors il me fait des signes genre faisant un serpent avec sa main donc je n'ai pas tout compris je pense qu'il lui pose des problèmes donc après voilà j'étais à fond là pour essayer de le rattraper j'ai pas essayé j'ai réussi et je vais lui faire comprendre mon point de vue voilà ça se passe des commentaires mais putain les lourdes hausses qui veulent gagner cinq secondes parce que comme ils ont un vélo de hausses ça les gêne ça se passe des commentaires prochaine fois je prends une corne de brume je lui fais un petit coup comme ça ça pourrait être sympa on en arrive sur la fin dernier bon moment on a un petit peu monté c'est pas non plus c'est pas le tourmalet mais une petite montée et après la montée bah la descente la descente c'est pareil on peut doubler puis c'est en mode je suis le roi du monde on fait quand même gaffe à pas être le roi du monde qui se prend une voiture dans la gueule mais c'est la fin tout en descente sans effort on est bien voilà bon bah moi je vais vous laisser là j'arrive au travail préparer une longue journée d'agonie un bureau pour ensuite et donc amusez vous bien soyez safe et soyez à deux roues allez même à trois si vous êtes sur un but porteur mais pas plus pas plus pas plus pas plus pas plus